Mathieu Van Der Poel, qui a réalisé un début de saison remarquable avec notamment un doublé tour des Flandres-Paris-Roubaix, est déjà considéré comme une « légende » du cyclisme. Souvent éclipsé par l'intérêt porté par le grand public au duel 20-Jugard-Pogacar, Mathieu Van Der Poel capte désormais la lumière. Champion du monde en titre de cyclisme sur route, déjà vainqueur du Tour de Flandres et de L3 Saxo Bank classique en 2024, le coureur néerlandais a remis le couvert en frappant un très grand coup dimanche sur les routes du Paris-Roubaix. Vainqueur de cette classique pour la deuxième année consécutive, le leader d'Alepsin de Senenck a marqué les esprits. À tel point que certains ont déjà franchi un câble concernant. Déjà encensé par l'ancien coureur Fabian Cancelara qui n'a pas hésité à le qualifier de « pelé du vélo sur les classiques » dans les colonnes du Parisien, Mathieu Van Der Poel est tout bonnement devenu une légende pour d'autres. Autre ancien du peloton, le français Pierre Rolland s'est lui aussi mouillé au moment de donner son avis sur les performances du champion. La légende va toujours être associée au Tour de France, cet événement majeur. On est cycliste quand on gagne le Tour de France. C'est l'image, c'est presque réducteur parce que ce qu'il fait, c'est vraiment monstrueux. C'est ça la légende. Et le consultant de la chaîne L'Équipe d'expliquer sa vision des choses concernant Mathieu Van Der Poel, malgré que le Néerlandais n'a donc pas encore gagné la grande boucle. Il y a gagné des courses et il y a marqué l'histoire, marqué de son empreinte. Et là, la manière dont il remporte les courses avec son maillot de champion du monde, avec son équipe, c'est ça la légende pour moi. Ce n'est pas simplement terminer premier d'une course. C'est le faire avec la manière. Et la manière dont il remporte et forge ses succès, ça force le respect. Il n'y a donc plus de doute pour Pierre Rolland qui estime que Mathieu Van Der Poel est désormais une légende à part entière de son sport. Le coureur néerlandais s'alignera dans deux semaines sur Liège-Bastogne-Liège, une classique que son père, Adrie Van Der Poel, a remportée en 1988, mais dans laquelle il n'a pour leur pas vraiment brillé puisque sa meilleure performance reste une sixième place en 2020. Merci.